Aaaaah ! Ouf ! Adieu, Adieu ! Bonjour ! Oh, les swaps, on est bien. Ici on vous présente la deuxième collection de Twitter Head pour le maître l'Univers qui est Fantasic. Le premier était du court attack qu'on a fait il y a presque un an. Ça fait longtemps. Là après, bizarrement depuis Comic-Con Twitter Head, alias Sideshow maintenant pour qu'ils se sont alliés ensemble, a proposé une gamme de folies avec Tila, on a Buscoletor, On a Merman, récemment Trap Joe. et enfin il m'a l'avait que porter à la battle 4 et c'est du coup tila qui est du coup un âge assez fort féminin mais du côté du bien on a prochainement évident mais il faut avoir la précommande et bien fantastique je vois c'est l'essence même des années 80 remasteriser en 2000 ce que je veux dire je veux d'accord franchement c'est une super belle statue juste dommage qu'ils soient pas passés en un cas je pense à 5e c'est pour le budget ils voulaient les vendent plus facilement aux gens parce que quand tu regardes par rapport aux derniers qu'on a eu en précommande tu te fais elles font mal pour 2 à 5 non c'est des gros morceaux après ouais ici on est à on est plus ou moins à 550 euros le budget pour tila ok j'ai assez complète on a récemment trap jo qui fait 52 centimètres et qui est avec deux têtes et trois bras différents à 880 888 donc moi ça me choque pas d'un point de vue budget là il respecte mon trap jo je pense il aurait pu être à 780 si il n'y a pas eu de covid mais celle-là était encore avant le covid mais on est en précommande il y a très longtemps elle a pris du temps à sortir mais bien parti bizarrement tila et beaucoup de nantes dessus déjà on va commencer sur le visage c'est il ya deux têtes la première tête du coup ici avec un regard classique mais il va travailler juste très comics pas réaliste ouais très comics franchement mais aussi au niveau travail de peinture tout waouh le visage le son diadème diadème doré est super cool on a sa coiffure ici avec ses cheveux attachés en arrière également des pièces dorées pas de débordement très beau pour la joiture au niveau de la tête pour les monter et bon en fait c'est forcément au niveau de son petit collier ils font ça pour rien c'est pas con et la deuxième tête c'est plus une version gérée reine ou femme plus mature je veux dire j'aime moins elle prend 10 ans dans la tronche je veux dire ses visages aussi beau je sais même visage que bas au niveau de la coiffe ils ont changé les cheveux mais là on dirait vraiment une femme plus de aller 35 40 ans façon parler alors que quand elle a besoin de grand-mère et là vous avez votre petite amie bah ouais là là réellement avec la tête elle a 10 ans différence je passe de 25 à 35 c'est fou hein mais c'est bien parce que c'est des têtes originaux là on a plus une tête d'origine avant et là c'est une tête connaissante et c'est très bien mais c'est vrai que moi j'aime mieux avec des cheveux attachés comme ça elle est un peu plus teenage tout en étant comme une femme guerrière adulte bon c'est cool alors ensuite au niveau du coup de son costume super cool couleurs très bien choisie entre ce blanc cassé et ce doré pas trop doré ils ont vraiment terni la statue mais pour pas qu'elle surtout qu'elle va en adorer cuivre j'ai l'impression le travail d'armure est vraiment classe c'est pas hyper poussé mais en même temps ça c'était fait bas comique c'est encore une fois donc ça donne hyper bien avec un travail de légères couches à certains endroits et je trouve qu'on retrouve la patte de sideshows pour l'armure parce que on a eu la même chose avec la dragon slayer tu vois et ben ouais même système pas je trouve qu'on a la même la même position le même travail de positionnement de l'affaire ce personnage c'est pareil bon petit bémol c'est très bien fait mais du coup on a ce côté un peu poil de yak qu'on a au bout de ses avant-bras et de surtout de ses épaules j'aurais aimé du mix média pour ce joueur du petit poil ça aurait été pas mal sur le donner un petit cacheur puisque là le poil est bien fait mais je suis en plus m'ont perdu ce côté comics c'est là on a un total j'ai l'impression que c'est total comics révélation il n'y a pas longtemps même c'est pas le même mais tu as tu te fais ok on a vraiment une version comics et je pensais que le mix média dans l'appel du ce côté là ce qu'on a un côté comics mais réaliste ok on a peut-être pas la marie au final t'as pas faux pour la main droite du coup on a son épée qui va vers le bas donc son avant bras a su à travailler la peau est déjà super cool parce qu'on a une peau légèrement foncée mais mais en fait elle n'est pas brillante on n'a pas une peau à la prime où ça fait vraiment un grain de peau on a encore une fois sur une patte légèrement animé titres vraiment dessiné comme un comics l'armure pareil et sur l'épée tu as regardé c'est je sais pas j'hésite en fait résumé du métal oui c'est froid comme du métal c'est froid comme du métal du coup une épée en métal super cool la position de la loba les pays à la garde et tout encore une fois très épais comme du dessin vraiment pas le but de faire du réalisme par contre j'aurais presque voulu un deuxième bras où elle était comme ça tu vois pas bon ça fait iman mais ou qui aurait une position un peu plus moi je les deux bras supplémentaires avec pour vraiment effectivement deux positions différentes un peu plus gare vraiment je viens d'arriver museum ouais mais une version plus même avoir un bouclier qui est comme ça son épée comme ça qu'on puisse avoir la tête qui retourne comme ça jusqu'au fait la même position mais où elle fait comme ça mais bon après c'est très bien on avait toujours plus on est fan son bras du coup gauche fait si donc l'autre côté il ya son bouclier qui est merveilleux je suis je suis pas comment dire mais il fait très penser à un norme ben parce que ouais niveau de la position etc mais je trouve que voile et les a joué en rouge doré les petites perles bleues etc enfin tout est travaillé à la mise misieusement il ya il ya aucun débordement l'intérieur est plus classique mais c'est un bouclier vraiment type et me tu mais ils l'ont poussé on voit que tu te rêves vraiment c'est ok on va en fait du statut mot tu sais pas pour les pauvres ou quoi soit c'est pas c'est une grosse statut de fou pour le plus bas du coup vous avez pas on est sur les classiques ça reste du site internet la pose super bien fait les gens bières cool le poil de yac aussi vous dire on a un travail en fait très redondant sur la statue qui est très bon mais au final voilà c'est c'est un ensemble qui donne vraiment bien mais elle est elle est très bien elle rentre très bien dans le socle belle position dur à 5e mais elle fait déjà bien grand pour dur à 5e parce que là un beau format en fait c'est pas trop grand pas trop petit c'est par contre moi c'est même mieux que le assis de paris des fois trop petit tant est mieux assis pour les trucs mangas c'est à le hacker j'aime bien c'est grand mais c'est que à 5 à 7 je sais pas il a il a une bonne échelle tu vois je sais pas bon c'est deux amis à chacun pour le socle génial je l'avais qu'on oublier en photo m'ont battu les steaks réellement ben pas et moi j'étais concentré que sur elle et ben le sommet de notre air ce qu'on a ce côté légèrement animé le château du coup grisqueur ça tu vois c'est oui on est on est dans le château et ils ont la créature déjà un oeil humide un oeil avec un peu de ruisances dedans la tentacule qui sort qui est également humide et qui est parfaitement épousé la pierre comme si vraiment elle se collait partout et puis c'est pas trop il n'y a pas une grosse créature tu vois ils ont mis non c'est subtil et c'est classe moi franchement il n'y a pas ça ben je fais c'est ça ils ont là mais ils ont tout compris ils ont été parfaitement et puis ils l'attaquent pas on voit vraiment que c'est une ambiance qu'elle est là en haut temps game et qui a toujours le danger derrière elle et qu'elle est prête à se défendre les couleurs sont bien choisi ouais la peinture pas de débordement et le fait qu'il est modifié j'ai joué tout et très j'ai l'impression que c'est un reproche que j'avais fait pour le hulk que tu as pris la tueur et je m'étais dit avec tentacules dommage n'y a pas d'humidité ben là c'est parfait c'est parfait plus bas vous avez de la pierre du coup verdade vraiment type le château du crâne c'est avec ce que les vieux vers vintage mais retravaillé en réalisme le côté plus bas est vraiment roche type grotte humide comme la créature par contre quand on va sur le côté on va retrouver de la pierre beaucoup plus sec beaucoup plus vraiment la devanture devanture c'est ça vraiment coup parce que sa forme un faux escalier avec un travail vraiment de brossage génial vers plus clair sur du noir super cool et à côté des escaliers on a ce côté vieux château de méchants avec des griffes qui sortent partout des cornes etc qui très poncée un peu poncée pas du tout pour se rencontrer ouais j'ai dit on a l'impression limite c'est vrai ouais c'est vraiment cool et on retrouve à chaque endroit surtout les escaliers des formes un peu pas géométrique mais petit pas celtique tu vois mais je veux qu'on appelle ça j'ai vu ça en plus c'est ça bonne là il ya pas longtemps je crois que c'est d'un changer des engramme ou je pas quoi c'est pas des engrammes il ya un nom des grammes de choses je peux comment on appelle ça mais c'est ça va comme dans l'album de brise c'est ça voilà ça veut dire ça annonce un truc là tu vois c'est fort géométrique mais c'est cool parce que ça fait ce côté savait pas à steak ça fait unique c'est pas celtique ils ont donné une entité comme à l'époque avec ces vieux ça va utiliser pareil avec les escaliers sur chaque devanture de marche il ya un travail de pierre comme c'est vraiment un beau château emblématique jusqu'à être à la petite tour du centre franchement c'est en bas du socle on peut retrouver une petite grotte et encore une fois ils ont modifié avec des systèmes tic tic avait dit ça mais c'est comme mythes qui montent qui descend à des voies stade mythes qui montrent donc c'est contre c'est ça c'est un petit petit c'est ça je pense à ce qu'il avait dit je me suis un peu très vite format du coin 5e pour les mots tu on voulait commencer à 100% on nous on aime beaucoup les maîtres de l'univers de façon qu'on ait le nouveau fanboy grâce à révélation mais on n'est pas les fans d'art code des années 80 parce que moi j'ai pas connu motu à l'époque m'ont fouté complètement mais j'aime pas même je suis panique mais quand j'étais petit s'appelle c'est sur club rtl et juste avant de s'amener que je vais regarder du coup je regardais mais à l'époque je suis conçu le domaine ça m'intéressait pas et à l'heure actuelle mais avec révélation je me suis voilà et puis il ya ce côté rétro badass un peu fantastique par la médiane moi j'adore ce qui est épais bouclier créatures moi j'aime beaucoup j'avoue la vision du terrain de me tenter mais c'est encore un truc en plus c'est comme vous savez bien tellement je suis sûr que là faut se calmer mais pour ceux qui ont le budget la place et l'envie foncez c'est une collection qui va être déjà le ordat qu'il a trouvable elle elle est presque sold out une ou deux maximum et les points de collection les gens sont un peu timide mais à chaque sortie ça tue donc c'est fan de motu vous voulez vous lancez une collection mais de l'univers foncez réellement moi j'ai ce que vous loupez je suis presque triste de pas que connes pas je sais que laurent va les faire toutes mais je les verrai pas tout le temps mais j'ai pas envie que ilody ou quelqu'un de proche de moi les fasse pour que je les vois un jour toutes rassemblées parce que c'est ça qui m'a rend triste on a déjà plus l'ordat j'aurais voulu avoir celle d'à côté voire après trape joe avoir tous les autres merman mais bon on va tout avoir dans la vie et en magasin on peut pas attendre trois ans que toutes sortes quatre ans au minimum avant que tout soit sorti mais ils ont un bon rythme bon prix par le retard pas trop en retard celle là je pense de 3,4 mois donc moi je dirais 3,4 mois de retard pour votre budget vous êtes entre nous ont pris commenté à 5,120 euros et le budget c'est 5,98 donc on va dire 5,50 euros plus ou moins on a une bonne limitation on est à 5,100 pieds sur le monde de mémoire enfin voilà c'est vraiment très propre et je vous la conseille moi elle mérite un s'en foutre elle a 10 sur 10 même 11 sur 10 parce que je m'attendais à bien c'est super cool et là le socle il m'a il m'a gavé franchement parfait moi je suis d'accord avec toi 11 sur 10 franchement c'est une super belle statue me supporte ben on se contacte par facebook je suis très là quand ça se passe on se contacte mais pour ceux qui la veulent s'en procurer foncez c'est effectivement le set va être génial et être horrible dans quelques années exactement ouais franchement c'est une belle collection je suis vraiment triste de pas la faire et je pense que je vais pas me lancer parce que c'est un peu dommage mais là je vous le dis en tant que collectionneur en tant que passionné prenez la voilà en tout cas merci vous tous le produit dispo en magasin sur les sites de SPV comme à chaque fois en paiement plusieurs fois ouais vous savez très bien vous avez une question quoi que ce soit vous vous téléphoner vous envoyez un mail un message si vous n'avez pas de réponde re-téléphoner ou renvoyer un message dans les deux sens que des fois il y avait pas internet merci enfoiré proximus je veux dire clairement et des fois malheureusement ça passe à la trappe pas du tout qu'on veut vous esquiver tout le contraire voilà jordan digère beaucoup de messages et des fois les joueurs il ouvre un message après on interrompt et il leur ferme ça peut arriver et moi pareil on téléphone j'ai pas de répondre à qui on me sert et du coup c'est vice versa pas de vrai bon message ou téléphoner pas de réponse téléphone vous envoyer un message à jordan on est en duo exprès pour ça et l'équipe est comme derrière pour assurer qu'on vous répond voilà en tout cas merci vous tous on vous aime énormément et on vous dit à très bientôt on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt